Décret D 2024-096 PRG-CNRD-SGG portant création de l'école de l'air. Le Président de la République, vu la charte de la transition, décret, chapitre 1er, disposition générale, article 1, il est créé au niveau de l'armée de l'air, une école de formation du personnel dénommée école de l'air, qui relève de l'état-major général des armées. Article 2, placé sous l'autorité directe du chef d'état-major de l'armée de l'air, l'école de l'air est située à la base aérienne principale de Conakry. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national en raison des nécessités de service ou lorsque les circonstances l'exigent. Article 3, l'école de l'air a pour mission de former le personnel de l'armée de l'air dans les domaines de l'enseignement militaire et aéronautique suivant. La formation initiale. La formation de spécialité. La formation continue. Les stages de perfectionnement. Chapitre 2. Disposition finale. Article 4. L'école de l'air bénéficie d'une allocation budgétaire annuelle imputable au budget du ministère de la Défense nationale. Article 5. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale fixe l'organisation et la modalité de fonctionnement de l'école de l'air. Article 6. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 1er mai 2024. Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Décret D 2024 097 PRG CNRD SGG portant création de l'usine militaire de confection. Le président de la République, vu la Charte de la Transition, décret, chapitre 1er, disposition générale. Article 1er. Il est créé sous la titelle du ministère de la Défense nationale, un établissement public à caractère industriel et commercial, épique, dénommé usine militaire de confection, UMC. Article 2. Placée sous l'autorité directe du chef d'état-major général des armées, le siège de l'usine militaire est à Conakry. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national, en raison des nécessités de service ou lorsque les circonstances l'exigent. Article 3. L'usine militaire a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans le domaine de la confection des uniformes, saussures et accessoires civilo-militaires. Chapitre 2. Disposition finale. Article 4. L'usine militaire de confection bénéficie d'une allocation budgétaire annuelle imputable au budget du ministère de la Défense nationale. Article 5. Un arrêté du ministre en charge de la Défense nationale fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'usine militaire de confection. Article 6. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a crée le 1er mai 2024. Général de corps d'armée Mamadi Doumouya. Décret D 2024-098-PRG-CNRD-SGG Fixant mission, organisation, attribution et fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre. Le président de la République Vu la charte de la transition Décrète Chapitre 1er Mission L'état-major de l'armée de terre a pour mission D'assurer la protection des frontières terrestres De participer à la protection des populations Des intérêts fondamentaux du pays De concourir au développement socio-économique De pourvoir au respect des alliances Traités et accords internationaux Et contribuer aux opérations de maintien de la paix et à la sécurité internationale A cet effet Il est particulièrement chargé de Préparer les forces terrestres Aux engagements opérationnels Gérer l'ensemble du personnel Rélevant de l'armée de terre Maintenir la capacité De mise en œuvre du contrat opérationnel De l'armée de terre Assurer la formation et l'entraînement inter-armes Des forces terrestres Assurer le maintien en conditions opérationnelles Du matériel de l'armée de terre Élaborer et exécuter les budgets de l'armée de terre Chapitre 2 Organisation et attribution L'état-major de l'armée de terre Est organisé comme suit Un chef d'état-major Un chef d'état-major adjoint Un secrétaire général Des divisions Des services rattachés Des structures déconcentrées Chapitre 3 Fonctionnement Dans le cadre de leur mission Les divisions et les bureaux doivent chercher La collaboration entre eux En menant ou en concurrent Aux travaux de l'état-major Ils doivent en permanence faire preuve d'initiative Et proposer des solutions Au commandement Les divisions et les bureaux Doivent appliquer le principe de subsidiarité Pour permettre aux subordonnés D'avoir la marge d'une manœuvre nécessaire A l'accomplissement de leur mission Chapitre 4 Disposition finale Les détails d'organisation D'attribution et de fonctionnement des bureaux Et du centre opérationnel de l'armée de terre Sont fixés par des décisions Du chef-ta-major général des armées Sur proposition du chef-ta-major De l'armée de terre Le présent décret Qui abroge toute disposition Antérieure contraire Prend effet À compter de sa date de signature Et sera enregistré Et publié Au journal officiel De la république Qu'on a créé le 1er mai 2024 Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya Décret D 2024 099 PRG PRG CNRD SGG Fixant mission Organisation Attribution et fonctionnement De l'état-major De l'armée de mer Le président de la république Vu la charte de la transition Décrète Chapitre 1er Mission L'état-major L'état-major De l'armée de mer EMAM A pour mission D'assurer la surveillance Et la défense De l'espace maritime D'appuyer les autres forces En cas de conflit De participer à la protection Des populations Des intérêts fondamentaux Du pays De concourir au développement Socio-économique De pourvoir au respect Des alliances Traitées et accords internationaux Et contribuer aux opérations De maintien de la paix Et à la sécurité Internationale A cet effet Il est particulièrement chargé De Préparer les forces maritimes Aux engagements opérationnels Gérer l'ensemble du personnel Rélevant de l'armée de mer Maintenir la capacité De mise en oeuvre Du contrat opérationnel De l'armée de mer Assurer la formation Et l'entraînement Et l'entraînement Des forces maritimes Assurer le maintien En condition opérationnelle Du matériel De l'armée de mer Élaborer et exécuter Les budgets de l'armée de mer Faire respecter Les conventions et règlements Afférents aux différentes activités S'exerçant dans la zone économique Exclusive Participer à la planification Et la conduite des opérations De secours Et de stovetage En cas de catastrophe De danger De danger à mer Ou sur le littéral Participer à la lutte Contre la pêche illicite Le trafic de drogue Et de personnes La contrebande Le coulage pétrolier La pollution De l'écosystème marin Et la piraterie Participer à la sécurisation Des zones d'installation Lors des missions De recherche scientifique Et autres Participer au transport Des personnes Et des biens Chapitre 2 Organisation Et attribution Pour accomplir sa mission L'état-major de l'armée des mers Est organisé comme suit Un chef d'état-major Un chef d'état-major adjoint Un secrétaire général Des divisions Des commandements Des services rattachés Des structures Des concentrés Chapitre 3 Fonctionnement Dans le cadre de leur mission Les divisions Les services Et les bureaux doivent chercher La collaboration entre eux En menant ou en concourant Aux travaux de l'état-major Ils doivent en permanence Faire preuve d'initiative Et proposer des solutions Au commandement Chapitre 4 Disposition finale Les détails d'organisation D'attribution et de fonctionnement Des bureaux Sections et services De l'état-major de l'armée des mers Sont fixées par des décisions Du chef d'état-major Général des armées Sur proposition Du chef d'état-major De l'armée de mers Le présent décret Qui abroge Toute disposition Antérieure Contraire Prend effet À compter De sa date de signature Et sera enregistré Ou publié Au journal officiel De la République Qu'on a créé Le 1er mai 2024 Général du corps d'armée Général du corps d'armée Mamadi Doumouya Décret D 2024 100 PRG CNRD SGG Portant création Mission Attribution Organisation Et fonctionnement Du groupement blindé Des gendarmeries mobiles Le président de la République Vu la charte de la transition Décrète Chapitre 1er Création Il est créé En République de Guinée Un groupement blindé Des gendarmeries mobiles En abrégé GBGM Implanté à Conakry Chapitre 2 Mission Le groupement blindé Des gendarmeries mobiles Est une unité Chargée D'assurer Sur toute l'étendue Du territoire national Le maintien Et le rétablissement De l'ordre De participer A la lutte Contre le terrorisme Le grand banditisme Et la protection Des sites sensibles D'appuyer Ou soutenir Les unités De maintien De l'ordre Et d'intervention De la gendarmerie nationale Dans les situations Dégradées D'apporter son appui Ou soutien Aux unités de gendarmerie A l'occasion D'accidents Industriels Ou technologiques D'opérations De police judiciaires D'escortes à milieux dégradés D'événements calamiteux Etc De participer A la défense opérationnelle Du territoire De participer aux opérations extérieures Au sein des dispositifs nationaux Ou multinationaux Auxquels la Guinée participe Chapitre 3 Organisation et attribution Le GBGM est structuré comme suit Un commandant Un commandant adjoint Un secrétaire Un secrétaire Une cellule opération et formation Une cellule logistique Une cellule technique armement et munition Une cellule transmission, observation et renseignement Une trésorerie Une infirmerie Des escadrons blindés Chapitre 4 Fonctionnement Le GBGM est placé sous l'autorité directe Du haut commandant de la gendarmerie nationale Et directeur de la justice militaire Chapitre 5 Disposition finale Les détails d'organisation D'attribution Et de fonctionnement Des structures du GBGM Sont fixés par décret Du président de la république Arrêté du ministre En charge de la défense nationale Et ou instruction Du haut commandant De la gendarmerie nationale Directeur de la justice militaire Le présent décret Qui abroge Tout disposition Antérieure Contraire Prend effet A compter de sa date de signature Et sera enregistrée Et publiée Au journal officiel De la république Qu'on a cru le 1er mai 2024 Le général du corps d'armée Mamadi Doumbouya Sous-titrage Société Radio-Canada Apre Apre Apre